bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et l'ultime partie de l'ouverture de megabox de 2019-2020 upper deck série 1 ça a été cool j'aurais aimé ça qu'il y ait en spécial les upper deck série 2 mais je crois qu'il n'y en avait même pas même pas en spécial donc les upper deck série 2 qui est quand même suzuki calme encore et tout dedans l'upper deck série 1 j'ai de la chance d'avoir que we use on l'a pas eu encore dans nos deux premières parties ça serait cool de la sortie d'aujourd'hui mais sinon c'est pas plus grave c'est quand même cool d'ouvrir ça ça faisait un petit bout j'avais pas fait d'ouverture de box et tout sur ma chaîne donc même si c'est pas des hobby c'est quand même 10 11 paquets au total qu'on se trouve ensemble dans ces ouvertures là fait que ça fait quand même plaisir d'ouvrir ça avec vous sur la chaîne donc on se trouve ça sans plus tarder on va commencer avec le pack exclusif des die-cut donc les petites die-cut de la chance d'avoir des rouges et tout dedans sont un peu plus rares on a eu l'autre fois une de max jones on a eu pas même qu'une use l'autre fois comme ça donc on y va avec une dante fabbro pour commencer dante fabbro on y va ensuite avec une vitaly abramov et on termine avec une max jones donc pas de rouge aujourd'hui maintenant on y va avec le prochain pack premier pack de upper deck premier pack de upper deck est-ce qu'on peut chopper une young gun ici je crois qu'on a une UD portraits de connor mcdavid c'est quand même vraiment pas mauvais connor mcdavid même si c'est pas son dernier recrut les portraits de mcdavid ça fait toujours plaisir même si les portraits c'est pas ce qui est le plus cher de mcdavid mais c'est pas ce qui a une plus grande valeur on y va avec le deuxième pack qu'est-ce qu'il se cache ici on a une young gun de philip meyer quand j'ai vu le D du défenseur j'espérais que ça soit avec une use mais qu'est-ce que tu veux on a philip meyer ici philip meyer défenseur des flyers de philadelphie young gun donc pas un mauvais nom quand même connu une bonne saison recrue même s'il a pas joué je crois toute la saison mais il a quand même des très bonnes statistiques si vous regardez je crois philip meyer est quand même des bonnes statistiques pour sa première saison en tant que défenseur dans la ligue nationale avec les flyers de philadelphie c'est quand même vraiment pas mauvais comme début de saison qu'il a eu l'an dernier avec le prochain pack ce qui se cache ici on a une max dhomi UD portraits de max dhomi que je crois que j'ai déjà donc je sais pas non je sais-tu je sais-tu je l'ai dessus je sais pas elle me dit rien finalement je pense que je l'ai pas je crois ici avec une petite jersey on en a une par boîte une UD game jersey qu'on va passer à notre UD game jersey tout de suite on a une UD game jersey de Carter Houghton UD game jersey de Carter Houghton pas le plus gros nom Carter Houghton pour une UD game jersey mais c'est quand même cool une petite UD game jersey dans chaque boîte comme ça avec notre prochain pack qu'est-ce qui se cache ici on a une British Shea encore une fois on en a eu une comme ça pareil UD canva dans notre dernière boîte Megabox ça serait vraiment cool de se poigner une Young Gun Canva on en a eu aucune Young Gun Canva dans nos deux premières boîtes ça serait cool d'en choper une dans ces boîtes là on a une Young Gun ici de Rasmus Sandin Rasmus Sandin défenseur des Maple Leafs de Toronto donc je ne sais pas je ne me rappelle plus ma grand-mère là la Rasmus Sandin donc si elle ne l'a pas c'est sûr ça s'en va pour sa collection puisque c'est les boîtes à nous deux on les a achetées ensemble ces boîtes là donc les hits Capogne sont à nous deux et quand c'est pour sa collection de Toronto ou Ottawa ça va à elle donc Rasmus Sandin notre bon défenseur ici des Maple Leafs de Toronto donc il nous reste 4 paquets on va se réchoper un autre Young Gun ou une Young Gun Canva quelque chose de bon ça serait cool on a une autre Young Gun ici on va se la garder pour la fin parce que ça me surprendrait qu'on en ait un autre dans nos 3 derniers paquets les autres paquets les autres boxes on avait eu 2 Young Gun seulement là on en a déjà 3 ça fait que c'est vraiment cool on a une Ovidchkin et McDavid ici on l'avait eu dans notre première boîte la Uli Canva Checklist ça fait que c'est cool quand même Ovidchkin et McDavid ensemble donc la dernière Young Gun régulière je mets les sphères dessus on va essayer de choper un bon nom tantôt à notre dernier donc on a un petit base pack ici on a notre dernier pack dernier pack last pack avant de passer à notre dernière Young Gun on va ici avec notre dernier pack et on va checker notre Young Gun après on a une Shooting Star de Steven Stemkos Shooting Star et notre dernière Young Gun on a une Young Gun ici dans notre dernier pack regardez ce qui se cache ici on a des bases ici et une Young Gun de Kel Fleury donc 3 défenseurs Kel Fleury des Canadiens de Montréal qui se cachait dans notre dernier pack de Young Gun donc c'est cool quand même Fleury j'en ai vraiment à la tonne des cartes Young Gun de lui mais c'est pas grave c'est cool quand même une petite Kel Fleury Young Gun qui ira pour la collection quand même donc 3 Young Gun dans cette boîte c'est cool on avait eu 2 seulement dans nos autres boîtes on en a 3 dans cette box donc c'est quand même cool donc c'est ça la vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié notre petite série de 3 Megaboss comme ça qu'on s'est ouvert donc quand même très cool de s'ouvrir ça on a eu également une petite Uli Game Jersey aujourd'hui de Carter Houghton en plus des cartes d'iCot recrues donc j'espère que vous avez apprécié on va se retrouver quand même prochainement pour d'autres vidéos ouverture et on va se continuer les vidéos meldées également pas mal toutes les semaines quand j'ai du courrier et tout donc on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos j'espère que vous avez apprécié merci, au revoir, à bientôt abonnez-vous C'est parti.